je vais vous parler du registre déchet tout d'abord en pratique tous vos micros sont coupés pour que vous puissiez poser vos questions à travers le chat que vous retrouvez dans l'onglet du zoom de l'application zoom je vous répondrai en fin de présentation et je rallumerai également les micros pour que vous puissiez les poser directement si besoin la visio est enregistrée donc vous pourrez la regarder à tête reposée si besoin et puis je vous rappelle la prochaine visio qui sera le webinaire le 22 mai à 11h30 concernant les intérêts d'une diagnostic RSE donc le registre déchet un rapide cadre réglementaire puisque bon ça démarre toujours par ce point là qui est nécessaire pour structurer la suite avant 2012 le registre était déjà obligatoire pour les déchets dangereux avec l'arrêté du février 2012 il est rendu obligatoire pour l'ensemble des déchets dangereux et non dangereux et pour tous les acteurs autour de la filière du déchet donc ça passe du producteur qui peut être un établissement public une association une entreprise c'est pour cela que l'on utilise le terme assez générique d'établissement là donc c'est selon les termes qui sont dans le règlement mais aussi les prestataires qui collectent qui transportent les négociants et puis les installations qui traitent vous avez une exemption c'est à dire que dans cet arrêté dans ce registre vous n'êtes pas obligé de mettre tous les déchets qui sont collectés par les services de la ville ou qui sont concédés par les services de la ville à un prestataire dans le cadre d'une délégation de services publics en gros si vous mettez vos déchets ménagers entre guillemets dans la filière de la ville ou votre collecte sélective vous n'êtes pas obligé mais vous verrez que ça a de l'utilité de le faire malgré tout je vous en parlerai un petit peu plus loin le registre doit être chronologique c'est à dire que vous expédiez le lundi des cartons le mardi des piles etc et bien il faut que vous ayez une entrée d'abord par date voilà donc c'est le texte qui l'exprime ainsi le format est libre vous n'êtes pas obligé d'avoir un format excel ou un format informatisé ou un format papier ça peut être une compilation des bordereaux de suivi si ces bordereaux reprennent l'ensemble des éléments qui y sont obligatoires vous avez des entrées obligatoires dans ce registre et les entrées sont différentes en fonction du fait que si vous êtes producteur de déchets si vous êtes transporteur ou traiteur les obligations sont différentes et pour vous producteur ce registre est à conserver trois ans à disposition des autorités c'est à dire que si vous avez un contrôle vous devez produire les trois dernières années complètes voilà pour le cadre réglementaire je voulais pas faire plus long parce que c'est plutôt nécessaire de rentrer sur sur toute la suite donc les entrées minimales du registre vous avez la date d'expédition du déchet et plutôt la première le premier élément on a vu pour qu'il soit chronologique vous devez donner la nature du déchet c'est à dire le qualifier pile carton bois etc mais aussi attribuer un code je vous en parlerai un petit peu plus loin donner une quantité même si elle est pas tout le temps sur les mêmes unités de les avoir en kilos si vous les avez ça peut être un poids estimé pour certains déchets ça peut être du volume en litres par exemple ou en mètres cubes le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle vous allez envoyer les déchets c'est pas forcément une installation de traitement ça pourrait être un point de regroupement imaginons une déchetterie vous amener des palettes à une déchetterie là c'est un point de regroupement donc c'est celle ci qu'il faut mentionner le nom et l'adresse du transporteur s'il y a lieu c'est à dire que vous pourriez vous même amener un certain nombre de déchets sur des installations comme on vient de le dire si vous avez un bordereau de suivi il ya certaines déchets qui qui oblige un bordereau de suivi en revanche ça n'est pas le cas pour tout par exemple si vous donniez si vous donnez vos papiers à la poste qui vous recycle les papiers c'est un certificat de valorisation vous recevez tous les ans et ça suffit il suffit de recevoir ce certificat de valorisation avant le 31 mars de l'année suivante pour les biodéchets c'est un document d'accompagnement commercial ce n'est pas un bordereau de suivi voilà donc il ya tout un tas de supports différents qui peuvent justifier de la traçabilité et si vous avez un numéro spécifique et bien de le préciser dans ce registre vous devez aussi mentionner quel est le type de traitement est ce que ça va être du recyclage du regroupement sur une déchetterie est ce que ça va être de l'incinération de l'enfouissement etc et attribuer pareil un code en fonction de ce mode là mais je vous en parler plus loin voilà de qualifier le mode de traitement ce que je viens de vous dire voilà les entrées minimales ça c'est ce que ce qu'impose la loi par contre rien n'empêche de le compléter l'idée c'est pas de non plus de faire une isine à gaz mais vous verrez qu'il ya deux trois entrées qui seront très utiles avec ces éléments à côté je vous parlais des de la nature des déchets des codes afférents quand on parle de code de classification des déchets vous avez deux le premier celui du catalogue européen des déchets vous avez un catalogue qui existe vous cherchez le nom et vous trouvez un code en face en c'est important de savoir comment il s'architecture puisque vous commencez par chercher à partir des deux premiers chiffres vous avez trois séries de deux chiffres la première correspond à votre activité imaginons que vous soyez un établissement de santé en principe votre code déchet qu'il soit carton etc devrait commencer par 18 puisque 18 c'est pour les établissements de santé par exemple par contre dans les 18 on ne trouve pas tout les piles n'y sont pas par exemple alors qu'un établissement de santé à des piles donc le texte dit qu'à défaut de trouver dans votre activité avec les deux chiffres qui commencent par 18 vous allez chercher dans les autres c'est pour ça que là par exemple on prend piles et accumulateurs j'ai mis le générique le 16 06 et j'ai pas mis les deux derniers parce que les deux derniers varient en fonction de si vous avez les piles et accumulateurs en mélange ou uniquement du lithium par exemple etc donc ça c'est un code de classification que vous retrouvez assez facilement quand on tape catalogue européen des déchets vous avez la liste et on peut le trouver ce code est agrémenté parfois d'une étoile cette étoile elle désigne le fait que ce soit un déchet dangereux dès qu'il s'agit d'un déchet dangereux vous avez un code complémentaire à préciser qui s'appelle le code ONU ou le code UN donc c'est suivant la nomenclature de 1957 qu'a donné l'ONU sur les sur les différents déchets et vous en avez un par matière vous les connaissez puisqu'on les voit sur des véhicules souvent sur la route notamment ceux qui transportent ça c'est celui qui transporte les carburants vous les avez aussi de ce type là des fois sur des bidons sur des cartons en fonction de ce que cela contient et vous avez aussi sur les bordereaux de suivi des phrases qui sont qui peuvent être spécifiques voilà donc dès que vous avez un code de déchets avec une étoile il vous faut trouver le code de matières dangereuses et en principe quand je vous dis vous faut le trouver vous le trouvez facilement parce que dès que c'est un déchet dangereux vous avez forcément un bordereau de suivi une classification donc ça peut se trouver assez facilement la classification de ces déchets un code au producteur donc vous êtes censé connaître les modalités de classification mais ça ferait l'objet d'un d'un webinaire à part entière donc voilà sachez que ça existe c'était en tout cas l'idée que vous ayez en tête de ce que sont les codes de déchets il y a également évoqué dans la réglementation le code du traitement et de la même façon vous avez une liste là elle est exhaustive vous l'avez tout sur la droite de code de traitement vous voyez que certains commencent en dé et certains commencent en air tout ce qui commence en dé veut dire élimination et tout ce qui commence en air veut dire valorisation sera beaucoup d'importance pour la suite un c'est pas juste pour pour expliquer le registre mais vous verrez que tout ça du sens par exemple quand on parle de valorisation énergétique on pense souvent à un four qui incinère forcément et là vous voyez par contre incinérer on le trouve des 10 et on le trouvera aussi en r1 utilisé comme combustible donc tout dépend en fait quand on parle de valorisation énergétique c'est un exemple je pourrais vous donner la même chose sur chacune des lignes mais quand on parle d'incinération et de valorisation énergétique il est probable que l'incinérateur en fonction de ses installations ne fasse que la fabrication électrique par exemple quand il se couple cette fabrication électrique avec du réseau de chaleur qui peut être pour la ville ou pour des serres etc il augmente son taux de valorisation avec le même combustible donc il augmente son taux de valorisation la plupart du temps quand un incinérateur aujourd'hui ne fabrique que de l'électricité on dit de la valorisation énergétique toutefois il reste en dé 10 c'est à dire qu'il est considéré comme de l'élimination et quand il est couplé un réseau de chaleur il passe souvent à r1 on peut avoir des incinérateurs qui mettent les deux suivant les jours simplement parce que un des deux peut être insuffisant pour être reconnu comme de la valorisation donc ne soyez pas étonné voilà pour vous dire que cette classification a du sens en termes d'élimination valorisation puisqu'il ya des enjeux associés par rapport à tout ce que je viens de vous dire concernant les entrées du registre nous préconisons qu'ils soient informatisés c'est pas une obligation vous l'avez compris mais à partir de cette informatisation on va pouvoir faire des choses ce que vous allez voir après vous y retrouvez ici toutes les entrées donc c'était pas très lisible je vous les ai mis en plus grand ici toutes les entrées obligatoires quand vous les avez c'est à dire que le document de traceabilité si vous n'avez pas de document de numéro ou de document vous ne complétez pas en revanche si vous avez des déchets dangereux il n'y a pas de doute vous devez en avoir on se propose de rajouter deux colonnes qui est le coût total hors taxe et hors tgap et de séparer de distinguer la tgap je vais vous expliquer ce qu'est la tgap et l'autre partie vous retrouvez la suite des des entrées obligatoires donc on préconise qu'il soit qu'ils soient informatisés pour pouvoir faire des ratios etc je vais vous en parler juste après la tgap j'ai introduit cette notion de tgap qui n'a rien à voir a priori avec le registre par contre elle a à voir avec les analyses et l'utilité que l'on peut en faire la tgap c'est la taxe générale sur les activités polluantes qui a été instaurée pour le principe de si je pollue si je fais quelque chose de plus polluant que d'autres bien j'ai tendance à payer des taxes pour compenser pour faire en sorte que ce qui est vertueux soit aussi financièrement attractif elle est censée financer aussi tout un tas de pratiques mais on va pas rentrer dans ce débat là elle existe la tgap vous la payez y compris quand vous achetez des produits nobles c'est à dire vous achetez des bidons de chlore parce que vous avez une piscine qui reçoit du public etc peu importe mais vous achetez des bidons de chlore si vous avez une facture de bidon de chlore à un professionnel vous avez une ligne tgap vous la payez quand vous achetez mais vous la payez ici c'est ce qui nous intéresse aussi quand vous payez une prestation de traitement des déchets il s'agit là de payer ça peut être un prestataire pour des piles ça peut être la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères que vous avez sur votre taxe foncière ou une redevance spéciale même si elle n'apparaît pas sur la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères vous avez une taxe générale sur les activités polluantes donc vous la payez vous en tant que producteur comme vous payez la tva en fait c'est pas elle c'est pas le prestataire qui est redevable de la tgap il l'encaisse mais il la reverse de la même manière qu'il reverse la tva donc c'est vous utilisateur final producteur final qui payez cette taxe générale sur les activités polluantes elle a des taux variables pour le traitement des déchets en tout cas les taux sont variables en fonction de différentes choses et je vais vous en parler et surtout ce qui est à retenir c'est qu'il ya une perspective d'évolution forte c'est à retenir parce que quand vous allez avoir une analyse prendre des décisions en fonction de tout ça c'est bien de prendre des décisions avec la notion de couple là de coût global pardon et des perspectives de d'évolution à trois cinq ans que cela peut représenter concrètement l'idée d'une taxe générale je le dis c'est de faire le principe du pollueur payeur mais c'est aussi l'idée de faire en sorte que ce qui est valorisé c'est essentiel j'ai oublié de vous dire ça c'est que elle ne s'applique que pour les déchets qui sont éliminés vous savez tout à l'heure je vous ai parlé des codes de traitement en élimination et des codes de traitement en valorisation dès qu'il s'agit de valorisation réglementaire avec un code en R vous ne payez pas de TGAP ce qui n'est pas le cas quand vous allez à l'incinérateur qui fait de la valorisation énergétique et où vous avez un code en D10 en élimination donc donc cette TGAP s'applique pour tous les déchets enfouis et incinérés avec un taux de valorisation insuffisant donc de manière générale vous la payez pour tous les déchets vous amenez en enfouissement ça c'est obligatoire par contre sur l'incinération ça dépend du taux de valorisation et c'est fait donc pour que tout ce qui est recyclable puisse coûter moins cher finalement à par rapport aux solutions d'élimination et de favoriser la valorisation d'ailleurs je vous ai mis un graphique qui montre les différentes TGAP ou assimilés en Europe et on voit que les pays qui sont les plus vertueux en termes de recyclage et de valorisation sont ceux qui ont une TGAP qui est beaucoup plus importante la loi de finances de 2019 donc on voit jusqu'à 120 euros la tonne la loi de finances de 2019 a donné une perspective à cinq ans qui fait évoluer cette TGAP bien là par exemple pour l'enfouissement de 24 euros à 65 euros donc ça représente une incitation une augmentation de 270% mais les 65 euros vous voyez bien que nous sommes déjà très très loin des 100 120 euros que l'on peut trouver dans les pays les plus vertueux donc c'est pas dit que ce soit des choses qui n'évoluent pas parce que l'Europe a retoqué la France en disant vous n'êtes pas assez ambitieux sur le sujet à voir ce que cela deviendra en tout cas en l'état on peut s'attendre à une augmentation presque deux fois trois de la TGAP sur tout ce qui est enfouissement et deux fois deux pour tout ce qui est incinération vous voyez on nous sommes à peu près à 12 euros alors il y a des taux variables je vous ai pris des exemples les plus classiques les taux sont variables en fonction de ce que fait l'installation est-ce qu'elle est engagée dans une politique de développement durable est-ce qu'elle est certifiée est-ce que elle a des installations qui lui permettent de capter du biogaz en plus de faire du du chauffage urbain etc et en fonction de tout ce qu'elle peut mettre en oeuvre la TGAP diminue c'est à dire que ça permet à une industrielle d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à une autre installation qui ne serait pas aussi vertueuse donc voilà c'est l'idée d'être incitatif la TGAP et donc fois deux pour la partie incinération l'utilité donc de ce registre déjà il est nécessaire donc vous êtes censé avoir un minimum d'informations et plutôt qu'il reste dans un tiroir on trouve utile d'en faire des choses et vous allez voir des choses très utiles l'idée c'est d'avoir déjà une visibilité sur les enjeux économiques c'est pour ça que l'on vous propose de rajouter les colonnes de coûts pourquoi je vous donne un exemple il m'est arrivé sur l'analyse d'un registre déchet d'identifier que le prix quand je prenais les tonnes et le coût global de la gestion d'une filière carton de s'apercevoir que le coût était autour de 345 euros tonnes ce qui fait que sur un marché 345 euros tonnes c'est relativement élevé j'ai demandé à avoir les factures et le contrat les factures et le contrat étaient cohérents mais avec des prix unitaires plutôt dans le marché et ce qui ce qui fait que l'on peut se dire ça vient d'autre chose que le prix d'achat ça vient de la façon dont était utilisé l'achat c'est à dire que là on s'apercevait que le prestataire venait tous les deuxièmes jeudi du mois par exemple au lieu de venir quand le compacteur était plein ce qui fait que compacteur n'étant pas plein vous aviez un neurotone qui était très élevé donc tout de suite on a identifié qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet il s'agissait juste d'organiser la façon dont était programmée avec le prestataire les rotations donc le fait d'avoir une visibilité économique ça vous permet aussi de mesurer les enjeux de TGAP associés combien j'ai de TGAP est ce que c'est quelque chose que je peux diminuer au regard de l'évolution qui va se produire si j'ai des investissements à faire en fonction de cette TGAP je vais peut-être pas la regarder uniquement par rapport à la TGAP que j'ai aujourd'hui mais par rapport à la TGAP qui va progresser sur les cinq prochaines années etc l'utilité c'est de se faire une cartographie on peut se faire un joli document je vous en montrerai un d'ailleurs ça permet d'agrémenter les les rapports mais on peut faire des belles choses aussi avec une cartographie et je vais vous en parler puisque l'idée d'une carte on se promène en nature nous avons une carte elle nous permet de nous orienter ou au restaurant de faire des choix et vous allez voir que l'on peut faire la même chose avec une cartographie et à partir de tout ça d'avoir une stratégie et puis de la piloter je vais vous donner des exemples pour tout ça cartographie voici un exemple d'un établissement donc concrètement voilà c'est un document qui est assez joli comme ça ça peut agrémenter assez facilement un rapport de développement durable ce qui est bien mais autant en faire des choses sur cet établissement je me suis aperçu par exemple que là vous aviez un prestataire pour les produits chimiques dangereux vous en aviez un autre pour les effluents de laboratoire vous en aviez un autre pour les cytostatiques c'est tout ce qui est traitement du cancer c'est assez facile de se dire qu'au regard de tout ça c'est plutôt bien qu'il y ait plusieurs prestataires parce qu'on sait que quand on fait un seul marché un seul prestataire il a plutôt tendance à sous traiter à avoir des marges etc et c'est pas forcément ce qui donne une performance économique donc c'est plutôt bien de se dire il ya plusieurs prestataires il est probable que cet établissement et fait des lots dans son marché et donc faciliter l'accès à des tpe des pme donc ça fait partie des acides des pratiques d'achat responsable en revanche on peut rester dans cette pratique d'alotissement mais on peut coordonner et ordonner tout ça là ce qui veut dire que pour des déchets qui pourraient être transportés ensemble on a trois prestataires différents donc on va faire venir trois camions différents pour quelque chose qui va sans doute aller dans des flux similaires cirque j'en sais rien veolia ne va pas aller sur une installation veolia à 300 km s'il y en a une de suez qui est à 50 km il va sans doute privilégier le transport etc donc on pourrait se dire qu'à partir de cette cartographie on peut déjà identifier des leviers on pourrait regrouper tout ce qui est déchets dangereux sur un même lot pour avoir un seul prestataire et limiter le nombre de transport à partir de là on pourrait se dire mais combien j'ai de kilomètres parcourus pour tous ces différents de prestations aujourd'hui et combien je pourrais en avoir demain mesurer chiffrer quantifier et communiquer sur le gain qui va être fait déjà la cartographie on peut se dire aussi voilà qu'on commence à prendre des orientations de stratégie ensuite à partir du jeu vous évoquez quoi la cartographie orienté son action choisir des leviers voilà donc à partir de du registre déchets donc faut avoir en tête que vous avez rempli le fichier excel avec plusieurs données on peut se dire bien combien j'ai de déchets avec des codes de traitement en d et des codes de traitement en r on peut rapporter tout ça en kg pour avoir des unités et transposable je me suis amusé à faire quelque chose que je vais vous montrer tout de suite et oui c'est pas très très pro mais c'est pas l'idée c'est à dire que par exemple les piles j'avais des volumes donc j'ai trouvé il ya un tableau de densité donc on sait que ce litre de piles représente tant de kilos donc j'ai transformé mes volumes en poids pour avoir des unités qui soient comparables j'ai mis en face le type de traitement c'est à dire que est ce que c'est l'élimination de la valorisation donc au final j'arrive à sortir j'arrive à sortir si je retrouve ma présentation un ratio de taux de valorisation de mes déchets j'ai x tonnes de déchets qui sont valorisés x tonnes de déchets qui sont éliminés peut-être que ma stratégie étant donné l'impact de ce qui est éliminé avec de la tg ap ça sera d'augmenter le taux de valorisation de mes déchets mais à partir des éléments du registre là on peut se dire eh bien peut-être que je vais commencer par aller d a ultime c'est quand même le plus gros peut-être que je vais commencer par travailler sur valoriser un peu plus les déchets qui sont dans mes d a ultime donc peut-être que je vais faire une caractérisation de mes déchets sur cette thématique là en priorité voyez on commence à trouver des axes de travail ce que je vous évoquais tout à l'heure est ce que mes coûts sont cohérents est ce qu'en fonction du coût et des tonnes sur l'année tout compris parce que sur une facture c'est assez illisible vous avez des coûts de transport parfois à l'unité parfois au kilomètre parfois avec des pieds de ligne de gasoil vous avez parfois des frais de gestion vous avez des coûts de location vous avez des coûts de traitement des coûts de mise en balle des coûts de rachat matière tout ça ça peut paraître illisible donc l'idée c'est de prendre le pied de facture d'avoir le total et en face des tonnes et puis de se dire est-ce que concrètement mon coût est cohérent par rapport au marché par rapport à mon contexte et ce qui était incohérent de tout de suite le privilégier à l'action de travail on peut travailler aussi sur la densité alors là j'ai mis un exemple sur les déchets risques infectieux mais on peut le faire de la même façon sur un compacteur j'ai x tonnes de cartons par an j'ai x rotation de compacteur ça me fait combien de tonnes dans un compacteur en moyenne si j'ai deux tonnes dans un compacteur il ya un souci enfin ça dépend de la taille du compacteur toujours pareil mais en général on peut se dire c'est qu'il ya un problème est ce que mes rotations sont sont nécessaires ainsi oui du coup est ce que mon contenant n'est pas trop petit pour augmenter la taille parce qu'une fois vous avez un compacteur de petite taille le prix de location avec un grand n'est pas forcément très différent etc on peut établir des ratios de la même façon avec le fichier excel je sais que j'ai là c'est les déchets à risque infectieux pour un établissement de santé mais la pratique est la même pour quelles que soient les activités industrielles ou ou autre mais on peut se dire tiens j'ai un ratio d'acery de 13% sur l'ensemble de mes déchets est ce que c'est cohérent par rapport à l'autre établissement de mon groupe ou à une autre activité comparable et ça ce sont des ratios que l'on trouve assez facilement pourquoi d'acery sur l'ensemble des déchets parce que imaginons par le passé on parlait de d'acery par rapport aux déchets assimilés aux ordures ménagères qui sont ici appelés les dae ultimes déchets d'activité économique ultime parce qu'imaginons vous avez travaillé sur vos dae ultime là vous passez à 100 tonnes par an parce que vous avez augmenté votre vos biodéchets ici là par exemple mais en fait vous allez pénaliser votre ratio alors parce que vous avez d'acery d'aom parce que vous avez malgré le fait que vous avez été vertueux donc l'idée c'est vraiment de voir quels sont les ratios par rapport à l'ensemble des déchets pour pas biaiser le sujet en fait et pour pouvoir se comparer le fait de pouvoir se comparer vous permet effectivement de donc là on fait une analyse de ces données là d'identifier des indicateurs et de se comparer pour savoir aussi si c'est un axe de travail à privilégier cet indicateur là à travers ce que vous remplissez régulièrement dans le registre vous pouvez suivre son évolution c'est à dire que c'est pas juste est-ce que je fais bien mais est-ce que le levier que j'ai enclenché pour pour améliorer ce point là est suffisant est-ce qu'il peut être amélioré etc c'est de vraiment mesurer l'efficacité aussi des actions vous allez mettre en place et puis de capitaliser là dessus le terme est peut-être pas le juste mais l'idée c'est de se dire si j'ai un indicateur que je mesure bien je peux commencer à communiquer en interne et en externe et ça a tout son sens pas juste pour pour faire savoir mais combien d'établissements aujourd'hui que l'on accompagne nous disent nous faisons de belles choses en revanche on ne formalise pas on mesure pas et c'est bien dommage parce que c'est ce qui permet aussi d'engager les équipes là vous allez quand vous avez une stratégie déchets vous allez modifier les conditions de travail des gens leur façon de travailler etc et dès que l'on veut impliquer les gens il faut donner du sens à tout ça vous allez demander aux gens de faire des efforts sur des sujets mais s'ils savent pas ce que cela a permis de gagner je sais pas par exemple imaginons on sait que l'on a diminué son ratio d'aceree on peut en donner un impact co2 combien d'arbres il faudrait planter pour compenser ça si on n'avait pas fait etc on sait faire tout ça on sait faire ses calculs je vous donne un exemple sur un hôpital local on avait identifié qu'une tonne de daceree qui n'était pas bien trié impacté un peu plus d'une tonne une tonne virgule 2 je crois de tonne co2 par mois à compenser avec 32 arbres à planter pour compenser le tout donc tout ça vous donner du sens aux gens et puis vous rentrez dans une démarche vertueuse dynamique qui fait avancer le sujet voilà pour quelques exemples à partir d'éléments encore une fois qui sont à votre disposition si vous respectez la réglementation c'est pas l'idée d'une cartographie de piloter une stratégie déchets c'est pas d'aller chercher des éléments que vous n'avez pas mais c'est de faire avec ce que vous avez ou ce que vous devriez avoir de façon minimale sauf que l'on vous propose de rajouter les coûts j'en ai terminé pour cette présentation j'oublie sans doute quelques exemples mais étant donné le retard que l'on a pris je tenais aussi à respecter le timing je regarde si vous avez posé des questions bon priori il n'y a pas de questions est ce que je perds donc je vais vous réactiver tous les micros voilà tous vos micros sont activés si jamais vous aviez des questions tout de suite n'hésitez pas ce sera avec plaisir oui c'est vrai qu'excuse moi j'ai une question je suis désolée j'ai pas été suffisamment réactive sur le la conversation j'étais en train de la poser quand tu regardais en fait c'est par rapport aux aux données pour remplir le pour remplir le registre des déchets j'ai plusieurs établissements qui ont qui ont des soucis parce qu'effectivement comme tu le disais ils ont des des bordereaux pour les déchets qui sont qui sont dangereux donc ça c'est ça il ya aucun souci mais c'est plus quand ils ont d'autres filières avec pour les déchets non dangereux ou en fait ils vont peut-être avoir sur les factures les quantités prises en charge mais ils vont avoir des données un peu manquantes sur ces documents là où ils vont pas forcément savoir où ça a été envoyé donc quel a été le traitement appliqué et quand ils sollicitent les le prestataire de collecte ils ont des difficultés pour pour avoir les infos donc ce que je voulais savoir c'est si est-ce que le le prestataire de collecte est obligé de donner ces infos là ou si l'établissement doit lui-même arriver à les trouver j'ai plusieurs niveaux de réponses la première c'est qu'il y a des déchets pour lequel les bordereaux sont obligatoires bordereaux document d'accompagnement commercial pour les biodéchets ou certificat de valorisation en fin d'année ce qui est obligatoire il n'y a pas de débat c'est au prestataire à le fournir et c'est au producteur à le contraindre de le fournir c'est à dire que c'est plus que de le contraindre c'est à dire que de tout ça le responsable du déchet jusqu'à son élimination c'est le producteur il faut il faut le garder en tête donc si un prestataire ne joue pas le jeu bien on ronde le contrat où on le met en clause obligatoire ou clause qui enclenche le paiement de la facture et sans quoi je paie pas de facture et il faut aller jusque là parce que les prestataires ont la facilité de laisser courir ce genre de choses ce qui est obligatoire il faut surtout pas y couper et s'imposer parce que c'est la responsabilité de l'établissement et que ça ils n'ont pas toujours en tête parce que ce qu'ils ont en tête c'est que je confie à un prestataire du coup je n'ai plus je suis plus responsable mais ce qui est complètement faux c'est à dire que imaginons le prestataire même un accident sur la route on s'aperçoit qu'il a fait n'importe quoi dans durant le transport bien c'est pas le prêt c'est pas le prestataire qui a signé devant le tribunal et très clairement c'est du pénal c'est le directeur ou la directrice d'établissement qui ensuite peut se retourner vers l'établissement et je l'ai déjà vu donc il faut vraiment pas hésiter à les sensibiliser sur ce sujet là parce que c'est le cas il y a des choses pour lesquelles c'est compliqué d'avoir des éléments effectivement certificat de valorisation en fin d'année c'est compliqué d'avoir parfois avec des vrais poids on voit des fois des biodéchets qui sont collectés avec des toujours 80 kg par bac etc ça dépend ça dépend du contrat commercial il n'y a pas d'obligation de précision sur le poids exact malheureusement sur certains déchets donc l'idée c'est de partir avec une une règle de calcul qui soit assez similaire tout au long de la méthode c'est à dire que si j'ai évalué que mon bac donc il faut faire une évaluation mon bac biodéchets j'ai plutôt 40 kg et pas 80 déjà de le signaler au prestataire parce que je fais sans doute pas la bonne chose pour le traitement mais de garder en transposition dans mon tableau en mettant le poids pour lequel je suis à peu près sûr qu'il soit le cas de la même façon si s'il y a des collectes d'ordures ménagères par la ville on sait qu'on a quatre bacs collectés tous les jours bien on va faire en ratio du volume pour les déchets même si les bacs sont pas tout à fait plein c'est une méthode qui faudra être linéaire pour avoir des ratios pertinents donc il y a des choses on va faire comme on peut il y a des choses sur lesquelles il faut s'imposer je sais pas si ça répond à ta question ouais ça répond je la reformule juste pour être sûr d'avoir bien bien compris ce que tu m'as dit dans le prestataire de collecte il est dans l'obligation de donner ces infos là notamment sur l'installation où c'est envoyé le type de traitement qui est appliqué il est dans l'obligation de le donner au producteur même si c'est pas une clause dans le contrat c'est une obligation réglementaire d'accord donc il peut se permettre effectivement après d'aller un peu loin en bloquant le paiement des factures si jamais il n'a pas la réponse complètement mais surtout pas hésiter ok et du coup j'ai une dernière question parce qu'effectivement ça rejoint parce que tu disais que les déchets collectés par la ville sont sont exemptés en fait d'avoir d'être indiqué dans le registre des déchets moi j'avais une question par rapport au tri des cinq flux parce que du coup c'est une obligation d'avoir mis en place ce tri à la source par rapport aux cinq flux donc est-ce que vu que c'est une obligation réglementaire de l'avoir mis en place il faut quand même qu'ils apparaissent du coup dans le registre des déchets même s'ils sont collectés par la ville j'imagine alors j'apporte une nuance le texte du registre dit qu'il y a une exemption pour les déchets ménagers collectés par le service de la ville c'est à dire les déchets ultimes il n'y a pas d'exemption pour le recyclable en principe pour papier carton plastique bois métal vert et bientôt textile qui sont collectés par la ville la ville devrait fournir un certificat de de valorisation en fin d'année sauf que ça on sait qu'ils ne savent pas ils ne savent pas faire ils ne savent pas dire combien ils ont pris mais ils le feront pas et ils le feront pas pour plusieurs raisons c'est à dire que je vous rappelle que la l'agglomération n'a pas la compétence de collecter les déchets d'activité économique dès que vous êtes une entité autre qu'un particulier c'est autre qu'un ménage vous êtes une entité entre assimilée entité économique même si c'est une association un commerçant un établissement de santé etc ça n'est pas de la compétence de l'agglomération de collecter vos déchets donc là par contre contraindre une agglomération qui vous fait sans doute payer pas très cher pour quelque chose pour un certificat elle va vous dire allez vous faire voir je vous le fais plus donc c'est toujours délicat pour ça voilà voilà pourquoi aussi ils le font pas parce que c'est pas non plus leur compétence mais il n'y a pas d'exemption pour le recyclable je collectais par la ville d'accord ça répond à ta question oui tout à fait voilà est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement après n'hésitez pas non plus à en poser par la suite si elles vous viennent et je me ferai un plaisir de vous répondre si moi j'en ai une autre désolé cédric pas monopoliser les questions effectivement des fois on reçoit des on reçoit des attestations annuelles justement sur les quantités prises en charge et je me posais la question vu que sur le registre on doit remplir les dates de collecte comment ça se passe si on a par exemple une collecte par mois et qu'on reçoit finalement une attestation une attestation annuelle pour le remplissage oui tu mets une ligne après l'idée d'accord l'idée c'est de toujours justifier que tu maîtrises ton circuit si tu sais que tu vas avoir l'attestation avec quelque chose d'une donnée précise il suffit de mettre une ligne et les autorités la de réelle en l'occurrence et qui contrôle ce genre de choses va pas embêter du moment que c'est maîtrisé en fait là il y aurait un souci c'est si c'est collecté par un pressataire qui n'a pas l'idée c'est aussi de montrer que tu maîtrises le sujet inversement je dirais que si tu amènes à une déchetterie de temps en temps des palettes c'est pas une ligne en fin d'année qu'il faut mettre mais c'est une ligne à chaque fois j'ai amené dans les commentaires x palettes à telle déchetterie à telle date d'accord mais sur quelque chose qui est pour la poste par exemple je pense à la poste mettons simplement une seule ligne sur le registre et ça suffit de montrer que l'on maîtrise le sujet puisqu'on a tout ce qui est nécessaire il n'y a pas d'obligation de il faut savoir aussi que l'aspect chronologique à ma connaissance a été imposé dans le registre par rapport au fait qu'il intègre les déchets dangereux les déchets dangereux certains ont des délais à respecter ce qui n'est pas forcément le cas pour les déchets non dangereux donc voilà ok super merci cédric moi j'ai une question sur la tgap sur la loi finance et puis la réglementation européenne est ce que tu sais à peu près dans combien de temps on aura quelque chose d'harmonieux pour en faire un argument auprès des établissements sur vraiment l'augmentation effective de la tgap à venir qu'est ce que tu appelles harmonieux harmonieux par rapport aux autres pays européens entre l'europe et la france soit une réglementation qui soit cohérente et qui soit applicable en france et qui soit sûr et validé par l'europe alors il n'y aura pas d'effet rétroactif c'est à dire que le tableau qui est là en ligne il est applicable aujourd'hui en l'état tant qu'il n'est pas modifié par la france c'est celui ci qui va s'appliquer donc ça c'est stable en 2019 l'europe a demandé à la france d'être plus ambitieux de revoir ça donc on s'attendait à ce que avec la loi de finances de 2020 il revoit la donne et ça n'a pas été fait donc pour l'instant c'est celui ci qui s'applique si ça se devait changer en cours d'année ou en 2021 ça n'aurait pas d'effet sur le passé je pense qu'on ne peut pas faire avec plus d'éléments que que ce que l'on a aujourd'hui quand on fait des calculs en coût global et je pense que c'est à ça que tu penses par rapport aux achats responsables je pense qu'il faut partir sur ce qui est connu et stable aujourd'hui c'est à dire ce tableau là maintenant quand on prend des décisions sur des investissements je pense que c'est important d'avoir en tête que ça c'est un minima et que ça peut facilement évoluer plutôt très rapidement mais bon ça reste des perspectives sur lesquelles on peut pas on peut pas signer en bas d'une page pour l'instant ok merci mais ces données là sont stables aujourd'hui ok voilà écoutez si ça vous convient je vous rappelle que ce dernier est enregistré que vous pourrez en prendre connaissance dans un deuxième temps vous allez avoir un questionnaire qui va vous être transmis si vous avez quelques secondes pour le remplir avant de raccrocher entre guillemets et puis bien je vous remercie de votre participation et de votre attention bonne journée merci à toi merci salut merci Merci.